Musique de générique 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 Je crois pas que ce soit un nerf, je crois vraiment que c'est un up Et je trouve qu'il peut vraiment avoir la vision non-stop, Shogal, c'est horrible Ça fait partie du counterplay aussi d'essayer de cache le Shogal Donc, je sais pas, un perso qui peut ward non-stop Enfin, Blizzard a enlevé, je sais pas, Blizzard a enlevé tous les drones de reconnaissance et tout Et ça c'est un des restes on va dire, c'est un des héritiers Je suis à la limite, poids, on coupe la poids en deux, 20 secondes, 25 secondes c'est beaucoup quand même Enfin bon, niveau 4, un pas en arrière, fonctionnalité supplémentaire, le troisième rebond d'orbe funeste inflige 50% de dégâts supplémentaires aux héros En fait, ils pourront augmenter comme ils veulent, la mécanique est pourrie Je suis désolé mais un spell qui fait bing, bing, bing Et le stun à la troisième genre, enfin les 50% de dégâts à la troisième Ah ouais mais ton sort il pue la merde quand même en fait Je veux dire, y'a que les jambons, ceux qui font pas attention et qui vont prendre les 50% de dégâts supplémentaires Du coup, ce genre de mécanique, bah c'est nul à Oelo Et c'est fort à Baelo Et encore c'est fort à Baelo mais style Nazibo Grenouille quoi C'est des mécaniques Grenouille, hein, soyons honnêtes Donc, bah non, à la limite ils devraient, avec ce talent par exemple, ça devrait changer la vitesse à laquelle la boule rebondit Un truc comme ça, y'a des choses à faire Mais là, non, c'est juste une mécanique débile Enfin bon, niveau 7, donc ils peuvent le up comme ils veulent La mécanique reste débile en fait Grain de folie, temps avant que les dégâts bonus ne soient perdus, augmenter de 4 à 7 secondes J'avoue que j'adore ce changement par contre J'aime beaucoup beaucoup ce changement Puisque le grain de folie c'est le temps avant que les dégâts bonus ne soient perdus Donc c'est en fait, à chaque fois que vous touchez quelqu'un avec un Q-Spell Et bien vous faites des dégâts supplémentaires sur le prochain Q-Spell Et avant vous le perdiez en 4 secondes Maintenant c'est en 7 secondes Donc même si vous ratez 1, 2 Q, vous pouvez le garder Et ça fait que le bonus reste plus longtemps Donc c'est vraiment pas mal pour pouvoir concurrencer le dégâts en pourcentage PV Je trouve ça vraiment pas mal Furore d'ogre, le trait augmente le bonus de dégâts de rage d'ogre de 5% Et honnêtement, j'avais regardé un petit peu hier Quand j'avais commencé à visionner Et c'est intéressant Puisque, je le rappelle, mais en fait quand vous Quand vous swappez En fait c'est pour les chogals qui ont une bonne communication Et qui swappent très souvent l'armure Et bien ça fait que vous allez avoir un bonus de dégâts sur la rage d'ogre Et en plus ça réduit le CD Je le rappelle, ça réduit le temps de recharge des sorts quand vous avez swapp Donc c'est assez intéressant C'est pour vraiment l'idée de spam et de faire des dégâts Mais ça va demander une bonne coordination avec votre joueur chaud Donc je trouve ça cool Je trouve ça... C'est pas mal Là on a vraiment un palier 7 qui va devenir intéressant sur GAL L'ombre entrave, le 16 Ralentissement augmenté de 10 à 15% Cumulable jusqu'à 2 fois au lieu de 3 Et ça c'est pas mal aussi Parce qu'avant il fallait toucher 3 fois un mec avec GAL Alors pour ceux qui jouent sur GAL Vous savez que ça peut être la merde quand même Et... Parce que l'8box C'est facile de toucher loin Mais pas toujours si simple que ça Parce que tu vas spam et des fois tu vas pas forcément toucher Donc c'est... Je trouve que c'est plus pertinent que le ralentissement Passe à 15% En fait ça change rien C'est à dire que si vous touchez... Enfin avant il fallait toucher 3 mecs pour un slow de 30% Maintenant c'est... Enfin pas 3 mecs pardon Touchez 3 fois pour avoir un slow de 30% Maintenant il faut toucher 2 fois pour avoir un slow de 30% Donc c'est un up Evidemment c'est un up Et moi je trouve ça bien C'est pas mal Parce que c'était un des problèmes Je rappelle qu'au 16 Le talent qui est tout le temps pris C'est le silence Maintenant l'orbe de plomb Donc encore une fois Cette mécanique absolument débile A savoir que Quand l'orbe touche quelqu'un et le stun La durée de l'étourdissement est augmentée De 0.5 à 0.75 secondes Je trouve que cette mécanique est nulle Mais nulle de chez nulle C'est de la mécanique grenouille Ça pourrait même commencer à devenir un peu cancer Parce que Le truc que tu peux contrôler avec Gal On va dire c'est le premier rebond Le premier rebond Donc ce que tu veux c'est contrôler le premier rebond pour stun Donc silence, stun A voir Au moins ton Z sert un peu à quelque chose Mais le stun est un peu plus long Et ça fait C'est pas pour rien qu'il avait été réduit D'ailleurs il fut intense Ça peut être violent ça Mais bon de toute façon Il y a le silence sur la bombe Qui est toujours très très fort Quand nous sommes ponchés sur Chaux Nous en aurions profité pour renforcer la puissance Où l'attrait de quelques-uns Des talents les moins populaires de Gal Afin de les rendre plus compétitifs Par rapport aux autres choix Donc dans l'idée Les talents sont bien Le problème c'est qu'il y a des mécaniques Qui sont inhérentes à Gal Et qui sont pourries Donc le Z par exemple Mais sinon c'est plutôt bien fait Leeming Je suis vraiment Alors ça ne changera pas grand chose Mais je suis content pour Leeming Le navigataire Qui a un talent que j'aime bien sur Leeming C'est un peu le talent très exotique Je le joue jamais perso Mais il est très exotique Et il est cool Notamment sur BOE Sur BOE je pense Que ça va devenir vraiment un très bon talent Donc sur Chant de l'éternité Lancer téléportation Permet au prochain lancement de projectile magique D'infliger 10% de néga supplémentaires Donc le navigataire Je rappelle qu'il y avait eu un up Sur un des patchs récents Je ne sais plus lequel c'était Mais bon c'était un des patchs récents Et bien le navigataire Ça permet maintenant Donc vous pouvez E Enfin très souvent en fait Ça ne vous coûtera pas de mana Quand vous allez pouvoir Bon je vais essayer de voir le guide Leeming Tout simplement Plutôt que de revenir dessus Ça me fait perdre du temps Mais maintenant Et bien après avoir fait un E Votre TP fera plus mal Sachant qu'il n'y a pas de durée Vous le voyez Il n'y a pas marqué de durée Donc ça veut dire que Même si vous faites un TP out Et bien de toute façon Les prochains missiles Feront plus mal en fait Donc que vous les mettiez 15 ans après Ou que vous les mettiez Tout de suite dessus Donc c'est toujours intéressant Bien sûr La vide de puissance C'est 10% de puissance supplémentaire Et ça ça marche pour Les missiles Pour l'orbe Pour le E Pour les ult Donc la vide de puissance Reste meilleure Mais dans le côté situationnel Le navigataire Devient plus intéressant Et ça honnêtement Moi j'applaudis C'est bien ce que fait BliBli On ne veut pas que le talent Soit complètement fumé Mais que dans sa niche Et bien rajouter des petits passifs Sur ce genre de truc Ça c'est un truc Une botte secrète Qu'ils devraient mettre Sur plein de persos Avec des talents Qui ne sont pas forcément mauvais Mais il manque un petit passif Un truc qui améliore J'en ai parlé sur le guide d'Anna D'ailleurs on y reviendra Mais c'est cool C'est vraiment cool Je suis très content De ce qu'ils ont fait Sur le navigataire Sur B.O.E. par exemple Ça va devenir vraiment intéressant Donc j'aime bien J'aime bien l'idée Attention par contre Parce que j'ai pas arrêté D'affronter une Liming hier Qui jouait que du navigataire Et qui faisait n'importe quoi C'est à dire Int dans tous les sens A mettre des E in D'abruti Ça vous tue ça Vous avez plus de 10% Dégats supplémentaires Si vous êtes mort Donc arrêtez de spammer Votre navigataire Pour rien par contre Triumvirate Réduction du temps de recharge Augmentée Parce que moi je suis Diablo Décale à E Bah boum Emplafonner Triumvirate Réduction du temps de recharge Augmentée de 50% A 5 secondes C'est un retour en arrière Par rapport à Liming Il fut un temps Le Triumvirate Avait été légèrement nerve De pas grand chose Je crois que c'était passé De 6 à 5 Non c'était passé D'une petite réduction De temps de recharge Et maintenant Et bien on passe A 5 secondes Donc quelque chose de fixe Donc c'est un up Du Triumvirate Et c'est bien Parce que de toute façon Les 3 niveaux 4 de Liming Sont très forts C'est juste que la supprimatie Bah tu donnes de la sustain Dans un perso qu'on a pas Donc forcément c'est cool Mais je trouve que c'est très bien Triumvirate Vraiment est cool là dessus De toute façon Les 3 niveaux 4 encore une fois De Liming sont bien Je vous laisse aller voir le guide Liming Vous ne pourrez plus Vous passez de navigataire Peut-être pas quand même Mais c'est vrai Que ça va devenir sympa Lunara La Houle Fleury Touche un héros ennemi Avec Fleur Nocive Augmente la vitesse de déplacement De Lunara De 15% Pendant 3 secondes Alors bas le problème De Lunara Et d'ailleurs les devs le disent Houle Fleury affiche des performances Inférieures à celles des autres talents Du même niveau Depuis la dernière au fond de Lunara Malgré une diversité Plutôt satisfaisante Par rapport aux autres héros du jeu Dans quel monde ? Euh pardon Ça ça veut dire Qu'il y a des Lunara Qui build n'importe comment Pardon Mais nous voulons donner Un coup de pouce A la configuration Basée sur les capacités de Ah bon ? Non parce que le problème C'est que le talent L'idée est bonne en plus De mettre un Ça devrait presque même Être baseline Si tu touches quelqu'un Avec ton rat Bah tu gagnes de la move speed Ça serait super intéressant Sur Lunara C'est une mécanique vraiment bien C'est là où on voit Blizzard créer des mécaniques Parfois super bonnes Mais euh Bah c'est sur un talent Qui est poubelle en fait Euh malheureusement Enfin c'est C'est pas il est pas poubelle Mais t'as la section naturelle Qui est juste trop forte En fait sur Lunara C'est trop forte La section naturelle Donc c'est Bah c'est un petit peu dommage Orphea Déliquescence Bonus aux dégâts Réduit de 5 à 4 Et moi Je Je suis content Alors Pour moi le Méritez pas de nerf Il fallait juste que les joueurs Ouvrent les yeux Blizzard Essaye de les aider A ouvrir les yeux Le déliquescence C'est fort Bien entendu c'est très fort C'est très safe Tout ça tout ça Mais le croc croc au 7 En stacking Ça c'est la vie Ça c'est la vie Du coup c'est un hub Des autres talents Niveau 7 d'Orphea Avec un nerf de celui-ci En même temps c'est normal En pro on voit quasiment que ça Enfin en compétition On ne voit que ça Donc C'est aussi pour ça Qu'on l'a beaucoup vu En solo queue et autres Donc un léger nerf Pas grand chose Je vous rappelle quand même Qu'Orphea pour pouvoir stack Le E ça prend mais des années Donc Ça renforce encore plus Le croc croc au 7 Du coup Rhaenor Rhaenor Alors ça je suis étonné Faudrait que je vérifie N'hésitez pas à me répondre Dans les commentaires Si je dis une bêtise Mais tout simplement La portée maximale A été augmentée De 12,5 à 14 Quand on parle de portée C'est pas la portée D'auto de la Banshee C'est la portée De vision En fait La portée à laquelle Vous pouvez déplacer la Banshee De façon Misha Avec Rhaexar Du coup c'est ce qu'ils disent La distance maximale La Banshee La rend souvent difficile A contrôler Pour que son fonctionnement Soit plus cohérent Et intuitif Nous augmentons légèrement Cette distance En soit je trouve ça bien Faut pas oublier Qu'au niveau compétitif Bah La Banshee C'est quand même un truc Qui te permet de Je pense que ça Ça aurait pu être accompagné D'un petit nerf PV De la Banshee Parce que Ça te permet vraiment De scout tout le temps Avec Rhaenor Donc c'est fort Après c'est cool C'est plus intuitif Tout ça je suis d'accord Moi même qui joue Rhaenor C'est vrai que des fois T'as des moments T'es en mode Putain elle fait chier La Banshee Donc c'est vrai que c'est cool Il manquait les petits centimètres En plus Qui sont bien Le bémol C'est que si je dis pas de bêtises Le 20 augmente de 100% La projection La portée maximale De la Banshee Les dégâts de la Banshee Et les PV de la Banshee Du coup Avant c'était 12,5 X 2 Maintenant c'est 14 X 2 Donc peut-être Qu'il aurait fallu faire un ajustement Sur le niveau 20 par contre Blizzard Je pense que c'est un oubli ça Samuro Attention la patch note d'ailleurs Il y a des petites erreurs On y reviendra après Samuro Alors ça aussi C'est un changement Plutôt pas mal Encore une fois L'ajout de passifs Sur des talents Qui sont un petit peu moins compétitifs Alors la voie de la lame C'est tout simplement La troisième C'était avant le rework C'était l'ancien niveau 1 De Samuro Qui est toujours prenable C'est juste qu'on prend souvent La voie de l'illusion Du coup la voie de la lame Donc la troisième auto Qui critique Ça réduit également L'armure physique des héros adverses Touchés par un coup critique De 10 points Pendant 2 secondes Qui dit Réduction d'armure physique Dit Dégats supplémentaires Pour Samuro A la hauteur de 10% Mais également pour l'équipe Donc c'est intéressant J'aime bien Ce petit changement Je pense quand même Que la voie de l'illusion Reste meilleure Mais la voie de la lame Que ce soit en termes d'ergonomie La troisième auto Qui critique et tout Je trouve ça vraiment cool Et le petit critique en plus Donc c'est sympa Ensuite Voie du vent Donc c'est le talent Qui est pas très compétitif Au 13 Malheureusement pour Samuro Les coups critiques de Samuro Réduisent le temps de recharge De marge de vent De 1,5 secondes Je trouve que c'est plutôt sympa Donc là Bon ils en parlent Voie de l'illusion Dominer les talents Niveau 1 Blablabla Mais on veut essayer De mettre un petit coup de pouce Au talent autre C'est très bien Alors là Blizzard a créé un monstre Tycus Le jeu de jambes L'augmentation Enfin tout simplement Le triple dash Sur le E J'ai pas compris J'ai pas compris Triple dash Au 20 C'est déjà très fort sur Tycus Moi je joue bleu Personnellement au 1 Et ça me permettait presque D'avoir 4 dash sur Tycus Et c'est une scène 4 dash sur Tycus Tycus c'est un personnage Qui a pas de mobilité Du coup c'est très fort Et l'autre point En plus Qui est très intéressant C'est que Vous avez en fait Avec Tycus Parfois il va falloir Eux en fait Pour pouvoir se placer De telle sorte A ne pas bouger derrière Avec le minigun Du coup triple E Ça donne tellement de mobilité Tellement d'ergonomie Au perso Et là En fait Moi par exemple Qui joue bleu au 1 Bah au 20 Si je joue jeu de jambes Bah j'ai 4 dash potentiellement Mais en plus J'ai Je profite Je profite De porter supplémentaire Sur les attaques de base De Tycus Et ça C'est insane Parce que je rappelle Que c'est un talent niveau 1 Donc j'imagine Qu'il doit être cumulable Avec le niveau 1 aussi Mais c'est un talent niveau 1 ça C'est le orange Au niveau 1 Je trouve ça Ouf Ce qu'a fait Blizzard Donc ça fait Ça permet d'avoir Un niveau 20 Très puissant sur Tycus C'est vraiment extraordinaire Ce qu'ils viennent de faire Sur Tycus Je rappelle que l'un des gros nerfs De Tycus à l'époque Quand il était le main carry Le carry le plus joué Ça avait été justement Sa portée d'auto Qui avait été nerf Dans ces différents nerfs Bon après c'est un niveau 20 Mais moi je suis super content De ce changement Pour que le talent skill Soit plus amusant Et puissant Il était déjà très amusant Nous renforçons son potentiel D'attaque à distance En augmentant également La portée d'attaque de base de Tycus Et c'est pas après avoir fait eux C'est en passif C'est encore pire Que ce que je croyais Et petit point Pour Samuro C'est vrai que Parce que je le fais en même temps En stream On sait pas S'il est cumulable Ou pas Moi je suis parti du principe Que Bah si tu mets deux coups critiques Ça met 20 d'armure 20 de vulné physique Mais c'est pas sûr Donc n'hésitez pas à me répondre Dans les commentaires Mais c'est plutôt cool Allez en attendant Asmodan Asmo Quand j'incite à faire des trucs Parfois Je fais des guides Tout ça J'ose espérer que vous les lisez Après je rappelle que Le libre arbitre Tout ça c'est super important Moi ce que j'essaye de vous pousser C'est à réfléchir On va finir par Asmodan Je vais faire différemment Par rapport à d'habitude C'est Zagar et Asmo On va les traiter A la fin de cette vidéo Medivh Du coup Medivh Fluctuation temporelle Très bon changement Réduction du temps de recharge Portée à 1 seconde par attaque de base Et 3 secondes par héros touché Par faille arcanique Au lieu de 3% par attaque de base Et 9% par héros touché C'est à dire que Concrètement Qu'est ce que ça change C'est que avant C'était en pourcent Donc au lieu d'être fixe C'était en pourcent Par rapport à l'ultime Que vous avez pris Donc vous faisiez un peu Un peu à voir Si vous jouiez La bombe polymorphique Maintenant Et bien vous avez De manière fixe 1 seconde et 3 secondes De toute façon Donc Avec la bombe polymorphique C'est encore plus intéressant Mais c'est cool Moi j'aime bien ce niveau 16 J'aime bien Par exemple si vous êtes contre un Genji Qui fait le taf et tout Et bien vous prenez 16 Vous avez tout le temps Tout le temps un mouton Pour le Genji Par exemple Ça peut être vraiment cool Donc c'est Zadon l'internel Qui réduit les temps de recharge Bon ils expliquent Pourquoi ils sont passés De pourcentage A des valeurs fixes Probius J'aime bien ce changement Hop des ultimes Incroyable Et l'avait-il dit Dans une vidéo Mais du coup La barrière ionique Portée augmentée De 8,5 à 9,5 Donc elle prend Elle prend un petit mètre C'est plutôt C'est plutôt cool Donc avec Alors je sais pas exactement Combien ça représente Mais en gros Vous pouvez la lancer De plus loin tout simplement Si barrière ionique S'en tire bien En termes de taux de victoire On a envie de la rendre Un peu plus populaire Et facile Enfin voilà Et nous souhaiterions Et bien plus difficile A utiliser correctement Voilà C'est vrai qu'elle est Très difficile à utiliser La barrière Mais c'est très fort Donc pourquoi pas Zagara Zagara Le massacre Ah mais non On a dit à la fin Pardon On a dit Asmo Zagara Anna 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 Alors je suis très content Parce que j'ai fait Un guide sur Anna Il y a des choses Que j'avais évoqué Dans le guide Qui ont été réalisées Ce qui fait que 2-3 points Bah non C'est pas grave Du coup L'œil d'Horus Le temps de recherche Qui a été augmenté De 45 à 60 secondes Le temps de recherche Augmenté C'est vrai que L'œil d'Horus C'est devenu vraiment fort Donc La nouvelle mécanique L'a rendu très 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 bien L'œil d'Horus C'est quelque chose Que j'invoque Depuis le début d'Anna Depuis la sortie d'Anna Je comprends pas Pourquoi ça a pas été de base Ils ont mis un an et demi A faire Ah putain On devrait faire ça Bah non Bah Thierry Mais du coup 60 secondes Parce que 45 C'était vraiment très très court Je rappelle que c'est quand même Un ultime global Donc ouais 45 c'était très court Surtout que le temps de recherche Commençait A commencer au lancement Donc C'était un peu fort Donc vous aviez Quasiment 30 secondes De temps de recherche Cartouche Léthargique Le E Que j'avais évoqué Dans le guide d'Anna C'est à dire que maintenant Si vous touchez Un ennemi avec le E Dans tous les cas Vous avez 25% De vitesse de déplacement Pendant 3 secondes De manière fixe Et plutôt que Ce soit pendant la durée Du slip Vous vous déplacez Machin Moi j'aurais bien aimé Qu'il mette Pendant 2 secondes Plutôt que 3 secondes Pendant 2 secondes Et si le mec Est toujours slip Bah ça dure jusqu'au slip En fait Mais au minimum T'as cette petite sécurité De 2 secondes De vitesse de déplacement Et ça j'aurais bien aimé Au final Ils ont fait 25% Pendant 3 secondes Fixe J'aimais bien L'idée du slip Mais en fait C'est dommage Ils n'ont pas été Au bout de leur idée Ce que j'avais évoqué Dans le guide Mais au final Je l'avais dit De toute façon Ce talent reste Faible Mais au moins Le fonctionnement est modifié Maintenant il manque Un petit passif Comme ils ont fait Avec Samro et autres Un petit truc Par exemple Éduction du temps de recharge Des petits dégâts De dot Par exemple Le niveau 4 Il devrait potentiellement Le mettre sur ce niveau 1 En fait En fusion C'est à dire que Si tu mets un slip Ça met les doses de poison Un truc comme ça Et refaire un nouveau niveau 4 Par exemple Le mortier peut-être Niveau 4 Fléchette affaiblissante La durée augmentée 3 à 4 secondes C'est le petit nerf Qui avait subi La fléchette affaiblissante En passant du 7 au 4 Mais en même temps Je rappelle que c'est un rayon réducteur Qui est très sur quasiment Tous les persos Du coup Elle a un rayon réducteur Niveau 4 50% de vitesse de déplacement En moins Et de dégâts Par contre C'est en skill shot Donc c'est plus dur à jouer Mais honnêtement C'est très fort Ils l'ont remis à 4 secondes C'est en skill shot Mais c'est quand même très fort Donc j'aime bien Terreur nocturne Le temps de recharge De la fléchette hypodermique Lorsqu'un héros n'est pas réveillé Prématurément Passe de 6 à 5 secondes Je vous rappelle La terreur nocturne C'est ce truc qui fait 8% maximum dpv Quand vous avez touché Quand le mec se réveille Et s'il n'a pas été réveillé Et bien vous avez Voilà Réduction du temps de recharge Avant c'était Votre temps de recharge Passé à 6 secondes En gros une fois que le mec est slip Maintenant c'est 5 secondes Donc ça fait Ça permet d'avoir Beaucoup plus de E J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée pour Anna Et encore une fois Je parlais d'un passif Qui par exemple Aurait pu réduire le temps de recharge Du E Ça n'aurait pas été Genre trop fort avec le set Puisque celui là Ça fixe de toute façon A 5 secondes Donc c'était limite Un petit peu contre mécanique Ou en tout cas Tu perds une synergie Mais c'est pas grave Il y a des mecs qui vont être slip Bah tu gagnes pas de Redux CD Donc ça aurait été Un moindre mal On va dire Donc j'aurais bien aimé Un petit passif En mode ça réduit de 2 secondes Le temps de recharge du E C'est facile à faire Et c'est cool Enfin bon Voilà pour Anna Mais au moins il y a eu Un peu de réflexion dessus Lily Alors là C'est là où on voit Que la solo queue Et bien influence Beaucoup plus Puisque Lily Elle a été nerf Lily est facile à jouer Mais trop puissante Et trop populaire Surtout chez les débutants Et les joueurs intermédiaires Ces changements Visent à réduire Son omniprésence A ces niveaux Ce qui devrait laisser Davantage de possibilités Aux joueurs désireux D'apprendre à maîtriser D'autres soigneurs Peut-être que dans ce cas Si vous avez peur de ça Faudrait peut-être garder son kit Mais mettre un skill shot Où les dégâts seraient Enfin le problème c'est ça C'est que Lily Ils ont fait des changements Qui l'ont rendu très fort C'est notamment le blind sur le Z1 Qui est une très bonne idée Mais donc voilà Le perso Rappelons-le Mais Lily depuis la création du jeu A un win rate Plus que correct Ce qui a toujours quasiment été Dans le top 5 des subs En termes de win rate Voir top 3 Donc Bah oui Ils s'y penchent maintenant Mais ça fait mal A la petite Lily quand même Enfin bon Point de vie réduit De 1534 à 1500 Et je pense qu'en niveau pro Elle était sous-estimée Voilà c'est dur quoi Régène donc Les points de vie en moins La régène en moins L'infusion requinquante Les soins réduits De 180 à 175 Donc un gros nerf sur le heal Je rappelle que vous ne contrôlez Même pas votre heal Donc je trouve ça Un petit peu bâtard quand même Niveau 1 Vraie aventurière La régénération de mana A augmenter de 100 à 125 Donc là c'est les talents Qui sont un peu moins joués Donc sur le passif Et la bénédiction du Yulon Donc les soins réduits De 1,25% A 1% du maximum de points de vie Donc un nerf sur la bénédiction du Yulon C'était des petits soins en plus Mais bon bah ça a été enlevé du coup Voilà C'est C'est pas énorme Enfin en vrai le gros nerf c'est ça Surtout Le gros nerf c'est surtout ça C'est un peu triste Mais bon Peut-être repenser la mécanique De heal du coup De Lily peut-être White Mane White Mane Alors on l'avait dit La dernière fois Elle avait pris un gros nerf quand même Mais qui était normal La mana c'était n'importe quoi Sur White Mane C'était censé Et d'ailleurs ils le redisent Le personnage Voilà On va lire d'abord Nous avons commencé à étudier L'origine des problèmes de gestion de mana De White Mane Et notamment la façon dont ses talents Interagissent avec ses capacités de base Nous ignorons combien de temps Cette correction nécessitera Ça c'est qu'il bosse dessus Nous souhaitions lui donner Un petit coup de pouce Dès maintenant Afin d'améliorer ses résultats Et son taux de victoire Je rappelle que White Mane a chuté Depuis qu'on a viré La grande inquisitrice Enfin qu'on a réduit La grande inquisitrice Nous avons également Nous avons notamment remarqué Qu'elle possédait une vitesse d'attaque De base très élevée Associée à de très faibles dégâts Nous réduisons sa vitesse d'attaque Car White Mane Ne peut pas mitrailler les ennemis Comme Tychus Et nous augmentons considérablement Ses dégâts Afin que ses attaques Interagissent plus efficacement Avec le zèle Donc je rappelle que Ses auto-attaques Avec White Mane Sont très importantes Puisqu'elles permettent aussi De mieux soigner Nous espérons que Ces petites améliorations Récompenseront mieux L'agressivité des joueurs de White Mane Avec des dégâts et des soins augmentés Très bien ça Dégâts d'attaque Donc durée des attaques de base réduite Donc elle mitraille moins Durée des attaques de base augmentée De 45 à 60 points Donc Qui dit plus de dégâts sur les autos Dit plus de soins Sur les Bah sur les alliés Et tout simplement Qui ont le zèle Flagellation Alors là c'est un fail Apparemment c'est une erreur de patch note J'en suis quasiment certain Mais si jamais Parce que moi au départ Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils sont cons Pourquoi il y a plus le zed Z c'est point technique Ça ne demande aucun skill Pourquoi il n'y a pas le e Qui a un skill shot Et bien C'est un fail de la patch note Apparemment Ce serait bien sur le e Et du coup les dégâts sont augmentés De 78 à 82 Histoire de mettre un petit coup de stéroïde aussi Au build e Et en plus de ça De favoriser les white main Qui touchent avec leur e Tout simplement Niveau 13 La vanité Le soin qui a été augmenté De 125 à 135 Alors je confonds les paliers Je ne sais plus si c'est le heal personnel Pour white main Ou si c'est le heal pour les alliés Non je crois que le heal pour les alliés Est au 16 Donc je crois que c'est le heal personnel De white main au 13 Et bah c'est cool aussi C'est cool Après c'est vrai que le root Est quand même super playmaker Sur white main Mais contre full dive Bah vous avez le shield O4 En fait contre full dive Donc Mais si vraiment Il y a beaucoup beaucoup de dives Vous avez le shield O4 Et le shield O13 Mais bon Shield O4 suffit normalement Donc voilà C'est pas mal ce qu'ils ont fait sur white main Chaud Point de vie De shogal augmenté De 2750 à 2850 En même temps C'est un des points Shogal Il doit être tanky Récupération des PV Augmenté Pour Pour s'aligner Tout simplement La rage au point Réduction du temps de recharge Porté de 4 à 5 secondes Donc je crois que c'est la vitesse d'attaque Si je ne dis pas de bêtises Et la réduction du temps de recharge Du A Mais qui aussi augmente la vitesse d'attaque Pardon Ce qui est dommage C'est qu'il ne va pas y en avoir qu'un seul Pardon Niveau 13 Point ravageur Déplacé depuis le niveau 16 Donc Alors je me rappelle Je confonds avec shogal Parce qu'il y a La vitesse d'attaque Il y a vitesse d'attaque Réduction du temps de recharge Et un autre que j'ai oublié Ah je ne me rappelle plus Le 13 je suis désolé Je ne me rappelle plus Déplacé depuis le niveau 16 Le A Sur chaud J'ai un trou Déplacé depuis le niveau 16 Ah mais c'est le soin ça C'est le soin ça au 13 C'est le soin C'est le soin ça au 16 Avant c'était la purif C'est ça C'est la purge Enfin la purif même L'incensie Voile du crépuscule actif Déplacé depuis le niveau 16 Durée augmentée de 2 à 4 secondes Voile du crépuscule C'est C'est pas le bloc de magma Donc déplacé depuis le niveau 16 En gros ils ont inversé les 16 et 13 D'accord Donc c'est intéressant Ils ont remplacé les 13 et 16 Donc le bloc de magma est passé au 13 Comme tous les persos qui avaient un bloc de magma Et le voile du crépuscule Donc l'actif J'ai un trou sur ce que c'était Durée augmentée de 2 à 4 secondes J'ai un trou parce que le A c'est le soin Le bloc de magma Donc c'est l'ice block Et voile du crépuscule j'ai un trou Déplacé depuis le niveau 7 Durée augmentée de 2 à 4 secondes Bon c'est un truc défensif C'est assez certain C'est pas l'armure C'est pas une armure Je m'en rappelle plus Bon c'est pas grave Il me semblait que c'était de l'armure Mais bon tant pis J'ai un trou C'est pas grave Niveau 16 Point furieux Déplacé depuis le niveau 13 Donc ça c'est le talent sur le A Donc je crois que c'est Test d'attaque Bon c'est là que vous voyez que Shogal Je suis rouillé Je connais le build E Et puis basta Réaction runique Déplacé depuis le niveau 13 Donc le E ça c'est C'est simplement la réduction du temps de recharge Si je ne dis pas de bêtises sur le E Et gantelet runique Donc déplacé depuis le niveau 13 Réduction du temps de recharge Des capacités héroïques de show Égale portée à 5% Au lieu de 0,75 secondes Donc ça fait que vous avez Une énorme réduction du temps de recharge Des ult Donc pourquoi pas Pourquoi pas C'est Je pense que c'est pas mal Parce que je pense qu'il faudrait Faire un calcul pur Si quelqu'un Si un mateux veut bien se pencher sur le truc Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant Que le 0,75 secondes Donc peut-être que Le gantelet runique Va devenir très intéressant Sur Shogal C'est possible C'est possible Depuis sa dernière série d'affaiblissement Shogal a perdu un peu plus de puissance Que prévu Shogal a beaucoup plus de difficultés A survivre une fois que l'équipe adverse obtient des capacités héroïques Capable de le neutraliser à tous les coups Pour y remédier Nous déplaçons ses talents défensifs Du niveau 16 au niveau 13 Afin de réduire le temps Pendant lequel l'ennemi peut exploiter cette faiblesse de show Et je pense que ça c'est un bon point En vrai Je n'aime pas Shogal Je trouve que c'est un perso cancer Mais je pense que c'est un bon point De mettre les Le 13 a souvent été un palier de défensif C'est bien de faire ça Je pense que c'est pas mal Diablo La charge d'ombre Et le E Qui ont vu des temps de recharge réduit Ce qui renforce encore plus le build charge Mais le temps de recharge Donc augmenté de 12 à 13 secondes Et pareil pour la correction Même s'il n'affiche pas un taux de victoire exagéré Diablo est beaucoup trop exclu Par rapport aux autres héros du jeu Nous réduisons donc légèrement La disponibilité de son combo A fait que ses adversaires aient davantage d'ouverture Lorsque ses redoutables capacités se rechargent Donc un peu plus inciter les Diablo A bien utiliser leur combo Bah bah sinon Tu l'as dans le baba Et je trouve que c'est pas mal Léorique Alors Léorique Drain spectral Déplacé depuis le niveau 20 Alors le drain spectral Tout simplement c'était les auto-attaques Vous savez qui soignaient Qui ponctionnaient des points de vie En PV max de l'adversaire Et le niveau 20 L'eau s'endurcit Maintenant c'était le niveau 13 C'était l'armure Par contre j'ai l'impression A vous de me dire Mais je pense qu'il y a eu un oubli Parce que si c'est juste ça C'est pas terrible Mais il me semble que Si je dis pas de bêtises Ils ont augmenté les valeurs d'armure Il me semble que c'est maintenant 50 d'armure Si tu mets le drain etc Donc C'est pas dégueu Je pense que ça changera rien A Léorique au niveau compétitif Mais en solo Q Pourquoi pas Avoir l'auto qui Enfin En solo Q J'aurais tendance à dire Jouer le build drain Enfin soit build 2 Soit build drain Mais bon L'auto-attaque Avec la vitesse OCS Ça va peut-être un peu plus Rendre le build auto-attaque De Léorique un peu plus viable Mais bon Si Léorique auto-attaque Ça marche Généralement c'est qu'il y a un problème Mais pourquoi pas Malganis Alors ça Ça c'est un aveu de faiblesse Ça c'est un aveu de faiblesse J'étais très content Qu'il n'ait pas touché à Malganis On a eu des compètes On a eu plusieurs compètes Entre Nexus Cup Nexus Contest On a eu les qualifiers de Division S Avec les joueurs de SGC etc On a eu le invitational américain etc Malganis On en voit un ou deux de temps en temps Il se fait péter le cul Et les seuls qu'on voit Sinon C'est quand ils sont plutôt bien draps Bien utilisés Où il n'y a pas forcément grand chose Pour tuer le Malganis Et du coup c'est le pic cheesy quoi Le problème c'est que ça C'est pas du tout un changement compétitif C'est un changement de solo Q Et je suis désolé Mais si vous trouvez encore Que Malganis s'est pété Remettez vous en question Ça vient pas du perso Mais ça vient de vous Parce que Malganis Ça se punit Malganis ça se tue Et du coup Bon Je trouve que c'est un petit peu Un aveu de faiblesse C'est pas énorme comme nerf Mais c'est quand même un peu triste Avec du coup Les points de vie de réduit De 2700 à 2600 C'est quand même une petite augmentation Une petite diminution pardon La régène de PV aussi Les 30 nécrotiques Les coups en mana Sont augmentés de 30 à 35 points Donc écoutez Enfin il était déjà Malganis Mais on augmente encore Un petit peu le côté Malganis Donc comme Diablo Malganis est très fréquemment exclu Donc en solo Q Moi je suis désolé Mais à mon elo Dernièrement Je n'ai pas vu Un ban Malganis Sauf une fois je crois Et pourtant là je spam En ce moment J'ai vu un ban Malganis Une fois Donc j'imagine Que c'est pour le Baelo Ce qui ne m'étonne pas Les personnages à sustain Butcher Malganis Illidan Bon Illidan c'est très skillé Donc c'est pas pareil Mais tous les persos à sustain Bah si tu n'arrives pas A bien les gérer Tu as l'impression Que c'est trop fort Et c'est souvent La frustration du Baelo Ce genre de choses Ce genre de persos Et je trouve que c'est Un petit peu un aveu de faiblesse De la part de Blizzard Du coup nous réduisons Donc légèrement cette dernière Ce qui obligerait Les joueurs de Malganis Et se montrer un peu plus prudent Avant de m'en dire Sur l'équipe adverse Je vous invite également A aller voir la vidéo de guide De Malganis Mais également la vidéo Comment counter Et comment profiter Des forces de Malganis Rexxar Point de vie Alors ça Je suis très content Ça pourrait me donner envie De rejouer Rexxar Point de vie Il y a vidéo de guide de Rexxar Et également des vidéos de démo Bon qui datent de l'ancien gameplay Mais qui ne changent pas grand chose A l'époque où je jouais Rexxar C'est à dire il y a 2-3 ans Point de vie augmenté De 1725 à 1810 Récupération des points de vie Augmenté De 3,6 à 3,8 Donc plus de PV pour Rexxar Pas pour Michard C'est pour Rexxar Et le régène de PV augmenté Dégâts des attaques de base De Rexxar augmenté De 99 à 125 Et là Il est le Zulgin avant l'heure Il était le Zulgin avant l'heure J'en parlais déjà à l'époque Quand je jouais Zulgin J'étais là Moi je joue Rexxar Le temps d'avoir Zulgin Bon du coup je joue pas Zulgin Mais Dégâts des attaques de base De Michard réduit de 62 à 50 Qu'est-ce que veut faire Blizzard avec ça Et bien tout simplement Valoriser les joueurs de Rexxar Qui auto-attaquent Avec leur Rexxar Et pas juste I'm bot Misha Qui va juste taper Et c'est tout Du coup Misha fait moins mal Mais Rexxar Mets des pralines maintenant Et je trouve ça Super bien C'est également un hub Des Rexxar Façon Zwdra Qui faisait un build auto-attaque Je vous laisse aller voir Le guide Rexxar Dans la description Normalement il y a la vidéo Justement Zwdra avait tout défoncé A l'époque avec ça Mais c'est juste trop bien Ça valorise le skill Ça réduit un peu le côté frustrant Parfois Qui Misha vous pète la gueule Je trouve ça vraiment cool Tu maîtrises un peu plus ton DPS Donc je trouve ça vraiment bien Bon j'aimerais bien un ancien contrôle de Misha Avec deux touches Et pas un seul Parce que un seul c'est nul Misha charge Dégâts augmentés de 59 à 150 points Là vous vous dites What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un hub insane ! Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce qu'ils ont profondément réduit les dégâts d'auto-attaque Et pour que tu puisses mieux contrôler tes dégâts Avec On passe au lieu de dégâts sur la durée On passe plus à du burst Quand ça stun Ça va faire très mal maintenant avec Misha Dégâts supplémentaires augmentés de 150% à 200% Le courroux bestial Je le rappelle Mais c'est un ultime qui est pas simple Parce que le problème c'est que si Misha meurt Bah vous avez plus d'ultime Mais le truc c'est que ça augmente profondément les dégâts d'auto-attaque de Misha Il y a eu un nerf des dégâts d'auto Il faut toujours que l'ultime soit fort Surtout qu'on va pas se mentir Le sanglier est quand même plus simple à utiliser Beaucoup plus facile on va dire Donc courroux bestial c'est normal qu'il soit up Petit nerf Mais au final Bah le courroux bestial La Misha elle fera très très mal Entre les autos plus le stun Ça va faire très mal Niveau 7 L'aspect de la bête Pour avoir la réduction du temps de recharge sur le Z Qui a été Nerf Logique Puisque maintenant le stun fait trop mal Donc ça permettrait d'avoir beaucoup plus de Z Mais ce talent reste le meilleur de Reksa Il n'y a pas de problème C'est toujours aussi fort Bête féroce Niveau 13 Les dégâts réduits de 40% à 15% par cumul Déjà ce talent j'avais du mal Parce que J'avais du mal sur ce talent Parce que le problème c'est que On va dire que Le souci c'est que c'est contre mécanique avec le 7 Maintenant Bah c'est encore plus contre mécanique Mais t'as pas les gros up de 40% Mais d'un autre côté vous allez me dire Oui mais Malga de toute façon le Z fait tellement mal maintenant Que même un 15% en plus c'est cool Donc ça change pas radicalement ce talent 13 Mais je préfère personnellement l'ours bipolaire Avec la grosse capsule air Qui permet de mieux push De faire très mal dans les teamfights et autres Depuis son arrivée Rexar a l'un des meilleurs taux de victoire du jeu Quoi ? Mais c'est pas un perso de merde Rexar ? Et bah non Jamais en dessous C'est pas parce qu'un perso n'est pas joué Ou très peu joué Que c'est un personnage de merde Merci Du coup Depuis son arrivée Rexar a l'un des meilleurs taux de victoire Et ne passe jamais en dessous du 50% au plus haut niveau Donc c'est un changement compétitif Malgré tout les joueurs nous signalent régulièrement Que ce héros ne leur semble pas avoir autant d'impact qu'il le devrait Nous aimons le fait que Rexar dépende beaucoup de Misha pour être efficace Mais cela limite également notre marge de manœuvre Pour le rendre plus puissant et amusant à jouer Je suis tout à fait d'accord là dessus Pour remédier à ce problème nous allons Enfin pas le fait que c'est un perso de merde Il mérite d'arriver Non pour le fait que c'est mieux de pouvoir contrôler vraiment son DPS Ses dégâts Bon pour remédier à ce problème nous allons faire en sorte que sa puissance Repose moins sur les actions automatiques de Misha Principalement des attaques de base Et davantage sur ce que Rexar contrôle directement A savoir le stun Comme lorsqu'il utilise ses attaques de base Ou ordonne à Misha détourdir des ennemis Et comme nous avons nettement renforcé Misha charge Nous réduisons la puissance de certains talents associés Déjà très prisé des joueurs de Rexar Pour éviter qu'ils deviennent surpuissants Et c'est un très bon changement sur Rexar Sonia Très bon changement aussi sur Sonia Chaque tectonique Qui va devenir intéressant Rend désormais à Sonia un montant de point de vie Équivalent aux dégâts infligés Donc un peu valoriser le build Z Et le Z va vous soigner En fait à chaque fois que vous pouvez Z Vous allez vous soigner En plus de la trombe Du coup vous avez pas mal de sustain C'est plutôt assez sympathique Il est difficile de créer un talent capable de rivaliser avec nerf d'acier Ils en sont conscients Qui apporte un bonus de résistance à Sonia Dès que le besoin s'en fait sentir pendant les combats d'équipe Nous intégrons donc un gain de résistance A chaque tectonique Afin d'en faire un talent plus viable Et capable de rivaliser avec nerf d'acier Tout en restant unique Ce qui apporte également davantage de dégâts à Sonia Pendant les combats d'équipe Je rappelle que ça augmentait les dégâts je crois en pourcentage PV Et du coup ça soignera en fonction des dégâts en pourcentage PV Donc c'est plutôt cool Ça vous fait un choix offensif qui sustain J'aime bien l'idée Ça permet d'avoir plusieurs trucs Tyrell Alors Tyrell c'est un up des talents moins prisés Un peu plus le Tyrell sur le lane en fait C'est le Tyrell sur le lane là qui vient d'être up Restauration cuisante Le passif Les soins augmentés de 15 à 17,5 Bon ce talent 1 je pense que Même s'il est augmenté la justice universelle c'est trop fort Par contre le 4 et 7 Pour un Tyrell sur le lane ça peut être cool Avec Vigure Divine Soins augmentés de 50% à 60% Je crois que c'est sur les auto-attaques Les mecs qui ont été touchés par le Vos auto-attaques vont vous soigner Purification du mal Bonus aux dégâts augmentés de 45 à 55% Donc les dégâts d'auto-attaques de Tyrell Je rappelle que les auto-attaques de Tyrell sont peu de dégâts Mais il a une grosse vitesse d'attaque Donc l'idée c'est de pouvoir un peu plus bastonner Mais dans tous les cas moi j'ai envie de vous dire Si le mec a été touché et que vous voulez vous soigner Vous prenez la justice universelle Non la justice universelle c'est le niveau 1 C'est le verdict instantané au 7 Et ça vous permettra d'encore mieux vous soigner Donc C'est surtout ce niveau 4 En vrai qui prend un up pour moi Parce que ça c'est un talent qu'on verra pas trop Et ça c'est un talent qu'on peut voir Mais bof quand même Du coup ce talent là C'est surtout celui là Qui en solo lane peut être intéressant avec Tyrell Ça renforce un peu le Le seul build qui est un petit peu en dessous avec Tyrell Et qui je le rappelle n'est pas un Build à faire en tank En main tank Mais plus en solo lane On va simplement renforcer les talents les moins efficaces de Tyrell Circuler y'a rien à voir J'adore le commentaire Correction de bug Du coup c'est fini On va passer à Asmodan et Zagara Donc jusqu'à maintenant Globalement la patch note je la trouve vraiment bonne Le petit nerf Malganis un peu relou Enfin un peu relou je trouve Parce que bon C'est facilité un counterplay Qu'il a déjà en fait C'est facile Enfin c'est Voilà c'est ça C'est un peu dommage Mais bon C'est pas non plus On lui a cassé les genoux Donc ça va Et Lily C'est aussi un peu un aveu De Bah oui notre perso Il est trop facile à jouer Bah oui Enfin bon Mais bon Ça va dans l'ensemble Sinon c'est vraiment bien Attaquons les choses moins réjouissantes Commençons Crescendo Par Zagara Zagara Vous savez que depuis qu'ils ont rework le set Ils ont fait un changement sur le set Qui était complètement nul Zagara Bah Moi je suis pas fan Massacre de Non Par contre Deux secondes Du coup Massacre de chancre Non on va commencer par ça Largage bileux Donc le talent La quête de merde Objectif de la quête réduit de 15 à 12 La quête reste pourrie Elle est toujours pourrie Vous avez beau réduire l'objectif de la quête C'est pourri Redonnez nous notre ancien largage bileux Putain de merde L'acide visqueux Durée du ralentissement augmenté de 1,5 à 2,5 secondes Ralentissement augmenté de 20 à 25% Je trouve ça Bien Je trouve ça bien C'est un talent de merde quand même Blizzard le dit Les talents de Nioh Seel Zagara ont toujours été très faibles Ah bah pas celui là Mais vous savez même pas je veux votre propre perso Jean Bono Ces changements visent à rendre ce palier plus amusant de manière générale Ah ça va être amusant hein BliBli Hein Massacre de chancres Fonctionnalité supplémentaire Augmenter les dégâts de chancres de 20% Bande de cassos Genre déjà de base Les chancres il y en a Elle en a plein Et en prenant ce talent là Elle en a encore plus Augmenter les dégâts des chancres de 20% Moi je dis pourquoi pas Mais Vous mettez une petite Entre parenthèses Vous mettez En dégâts héroïques Par exemple Augmente les dégâts Héroïques Donc ça marcherait par exemple L'augmentation de dégâts des chancres Ne fonctionnerait qu'en PVP Je rappelle que pendant un an et demi Ils ont fait des changements sur Zagara Pour essayer de l'inciter à PVP Plutôt que PVE Pour éviter les Zagara Qui Et qui ne bougent pas de leur lane Ils ont pendant un an et demi Essayé de faire des petits changements Par petites touches Pour essayer de PVP Ils nerfent le talent PVP de Zagara Le largage bileux Et maintenant Ils augmentent Les 20% Et vous allez me dire Bah oui mais ça augmente Les dégâts en PVP mal gars Bah ça augmente son dépeuche Du coup les Zagara retard Qui restent sur leur lane Ils font chier Donc Un an et demi à la poubelle GG Retarde Du coup bah le meilleur talent De Zagara maintenant C'est celui là Puisque même en PVP Ça fonctionne Vous mettez une maue Ou autre sur un mec Vous mettez full chancre Il va prendre trop cher Et en PVE Bah ça vous augmente le dépeuche Donc Quitte à être retard Autant aller jusqu'au bout Et en parlant de retard Martine En parlant de retard Allons-y Asmodan Echelonnement des dégâts réduits De 3% à 2,5% Jusque là ça va On se dit Bon ok Il nerf le scaling d'Asmodan Parce que Ok en early il a du mal Mais en late Il faisait beaucoup trop mal Donc ok On va réduire un petit peu Sa puissance Sur le A En late game Moi je dis pourquoi pas Ça c'est pas mal Après Asmodan C'est clairement pas pour le haut et l'eau Qu'on voit un nerf C'est plus pour le bas et l'eau Bas, moyen et l'eau Mais ok Niveau 1 Avarice Nouveau fonctionnement Globe d'annihilation Qui inflige 20% de dégâts supplémentaires Aux cibles non-héroïques Donc c'est ce qui vous permet De stacker plus facilement aussi Qui vous augmente Votre push C'est tout simplement Le talent Bill push Une fois 200 cumuls d'annihilation obtenu Donc une fois que vous avez stack Vos 200 trucs Augmente la portée De tout doit brûler De 25% Tout doit brûler Ce talent Rien que son nom Indique Qu'il faut cramer cette merde Tout doit brûler C'est le talent évidemment Sur le laser Et du coup Augmentation de la portée Je rappelle que quand ils ont Rework Asmodan Ils ont fait en sorte Que le E soit Moins frustrant C'était une mécanique D'attarder Et donc Ils ont réduit la portée Mais ils ont augmenté Les dégâts avec un principe de burst Dans l'idée du mage quoi Donc là Ça forçait Asmodan A s'approcher un petit peu Ou en tout cas Sinon à le mettre Sur les tanks Augmentation de la portée Qui vous permet du coup D'aller attaquer Des mecs qui étaient Plus derrière A la même portée avant Pour pouvoir toucher Un mec encore à corps Du coup On fusionne Les deux anciens Bill retard d'Asmodan A savoir Le Bill push Et le Bill E Et c'est pas fini C'est pas fini Parce que si c'était que ça Mais c'est pas fini Du coup niveau 16 L'emprise Du péché Nouveau fonctionnement N'hésitez pas Un personnage cancer Tout doit brûler Ralentit les ennemis De 15% Pendant sa canalisation Donc pour échapper Au E Et bien t'as intérêt A te lever tôt Parce que Il a plus grande portée Et maintenant Et bien tu peux même Plus lui échapper Ah 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 Formidable Et c'est pas fini Du coup Si la canalisation Si la canalisation atteint son terme Le ralentissement est porté A 45% Et oui Un slow Légèrement fort Pendant 2 secondes Et une fois Donc c'est pendant l'explosion Et le temps de recharge De tout doit brûler Et réduit de 50% Parce que comme ça Et bien tu le remets Directement derrière Comme ça Le mec ne t'échappe pas Un gameplay extraordinaire Pour un personnage Qui a 6000 PV Au niveau 20 Ah 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 Oh blibli Vous me régalez Niveau 20 Piétiné Actif Temps de recharge J'aurais dit de 60 à 20 secondes Ca c'est un très bon changement sur Asmodan C'est un très très bon changement sur Asmodan J'ai presque pas eu envie De parler de ce changement sur Asmodan Tellement Bah les gens vont jouer ça Et c'est retard C'est débile C'est retard, débile et le pire c'est que c'est efficace Enfin bon, voilà voilà Du coup le changement, le patch Globalement il est bon Sauf pour Asmodan et Zagara Où c'est juste nul Nul de chez nul Mais sinon l'ensemble, le reste est cool Plutôt bien réfléchi et cool Donc en fait je pense que dans l'équipe de dev C'est pas possible Il doit y avoir un truc C'est ok donc les 3 quarts Ils bossent sur Assassin, Soutien et Tank Et globalement ils font des bons trucs Et ils confient à Thierry Le mec qui s'est chargé du rework d'Amer Tous les spécialistes C'est Thierry Comme ça Thierry, 3 de QI Qui s'occupe de tous les rework spécialistes C'est Hammer, Sylvanas Et maintenant Asmodan Zagara Vas-y Thierry, on t'aime Tu es la personne handicapée de la boîte de Blizzard Non bon pardon Non parce qu'en plus c'est même insulter les handicapés Du coup on se merci à tous J'espère que cette analyse de patch notes vous aura plu Et moi je vous fais plein de bisous Je vous dis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos Que ce soit les guides, les patch notes et autres On se dit plein de bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le nexus Mais c'est pas liké d'ailleurs C'est pas liké A suivre le Youtube A suivre le Twitter et le Facebook Il se passe des trucs en plus En ce moment Et plein de bisous Allez N'oubliez pas C'est dans la description en plus Que tu peux faire ça N'hésite pas à soutenir Thierry Soutenir Thierry Like la vidéo Non partage pas par contre Non partage pas Cette vidéo tu peux ne pas la partager Les autres oui Mais pas celle là